Je voudrais ce soir rendre hommage à mon collègue député, vice-présidente de Boula France et ami surtout, José Évrard, député du Pas-de-Calais, un homme exceptionnellement courageux, ami de la liberté, fils de mineur, qui toute sa vie a défendu une France libre et juste. Cet homme, mon ami, est mort hier soir du Covid. Je pense à lui car c'était un homme exceptionnel, ancien communiste, qui a découvert l'escroquerie du communisme et qui ensuite nous a rejoints, qui à l'Assemblée défendait toujours la liberté, qui a fait partie de toutes les manifestations, qui était un pilier de Boula France, qui était un grand humaniste, un grand résistant dans l'esprit. Son grand-oncle avait été fusillé à la citadelle d'Arras. Bref, l'histoire de France, l'histoire de ce bassin minier, de cette alliance de la patrie et de la justice sociale. Un homme qui avait un idéal incroyable. Il est mort à 76 ans du Covid, tout en étant vacciné. Et ce qui est abominable, au-delà de sa mort, et je veux en parler, c'est que trois minutes après son décès, hier soir, il faut que vous sachiez que j'étais assailli de coups de téléphone de journalistes qui pensaient que parce qu'ils travaillaient avec moi, parce qu'ils défendaient la liberté d'expression, parce qu'ils avaient manifesté contre les passes sanitaires puis vaccinaux, ils étaient persuadés, ces chiens, que José Évrard n'était pas vacciné. Et donc, à peine étaient-ils disparus, que tous ces chiens d'une presse aux ordres m'ont appelé pour savoir tout de suite est-ce qu'il est vacciné. Parce que s'il n'était pas vacciné, c'était l'occasion, inespérée pour eux, d'instrumentaliser sa disparition au détriment de ceux qui défendent la liberté. Imaginez ma douleur, quelques minutes après avoir appris la disparition de José Évrard, imaginez ma douleur de voir des journalistes, des journalistes, des chiens qui voulaient savoir si, par hasard, ils n'étaient pas vaccinés comme moi et qu'ainsi on pouvait m'accuser et accuser tous ceux qui sont contre le pass vaccinal et bien de sa mort. Imaginez ce que ça veut dire. Imaginez où en est notre société. Où en est notre société. À peine quelqu'un disparaît, on lui pose la question. Est-il vacciné, est-il pas vacciné ? S'il n'est pas vacciné, ça permet de le jeter au chien. S'il est vacciné, c'est un saint. Mais ça veut dire quoi cette société ? Ça veut dire quoi cette société ? J'ai refusé, je ne savais pas s'il était vacciné ou pas, j'ai refusé toutes les interventions. J'aurais pu, dès que j'ai su par son fils qu'il était vacciné, j'aurais pu aller à la télévision. J'aurais pu en faire un argument moi aussi. Mais je trouve ça trop ignoble, trop abominable. Qu'est devenu notre société ? Emmanuel Macron et ses chiens veulent instrumentaliser tout, diviser tout. Je ne peux pas l'accepter. Alors, comme ils ont vu qu'il était vacciné, que l'AFP a fait une déclaration, que son fils l'a dit, alors ils n'ont pas pu se jeter sur moi, sur Debout la France, et surtout sur lui. Mais alors, ils ont inventé une autre fable, maintenant, sur les réseaux sociaux, que c'est moi qui lui aurais transmis, alors que je ne l'ai pas vu depuis le début décembre, que j'ai été isolé le 9 décembre, que je suis sorti le 21 décembre, et que José Évrard a commencé à avoir des symptômes le 24 décembre, sans m'avoir vu, bien sûr. Pour vous dire, où ça va ? Où ça va ? Où Macron et ses chiens sont prêts à aller discréditer, salir, instrumentaliser le décès d'un député. Tout ça parce que il combattait pour la liberté. Tout ça parce que il aimait la justice. Tout ça parce que il travaillait à mes côtés. Quelle société, dans quelle société sommes-nous ? Alors moi, je ne ferai pas comme eux et je vous demande de ne pas faire comme eux. Mais en revanche, j'attaquerai en diffamation tous ceux qui salissent la mémoire de José Évrard. Parce qu'en salissant la mémoire de José Évrard, ils salissent la pensée, le libre arbitre, des millions de Français qui, vaccinés ou non vaccinés, veulent continuer de vivre en liberté. Aujourd'hui, il y a eu des manifestations sous la pluie glaciale. Mais je vous le dis, mes amis, la vérité, la vérité sur la plus grande manipulation de l'opinion jamais vue et la liberté de la France et des Français triompheront un jour ou l'autre. Et nous ne devons rien lâcher. Et ce sera mon meilleur hommage à José Évrard qui nous regarde de là-haut de lui dire que nous ne lâcherons jamais le combat de la liberté. Un des siens s'était fait fusiller par les nazis à Arras. Lui est mort en héros de la liberté. Eh bien, nous allons poursuivre son combat pour lui et pour vous tous. Désolé de cette émotion, désolé de ces moments graves, mais trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Et je vous invite à ne rien laisser passer. Je vous invite à nous aider, tous ceux qui se battent et notamment ceux qui ont manifesté aujourd'hui et que je remercie du fond du cœur. À bientôt. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada